Alors, ça vient de tomber il y a quelques minutes, l'Autriche reconfine toute sa population, alors même les vaccinés du coup, et surtout va rendre la vaccination obligatoire dans le pays. Alors, l'Autriche, c'est le pays qui a donné naissance à Adolf Hitler. Je dis ça, je dis rien. Donc confronté à une flambée des cas de Covid, l'Autriche prend des mesures drastiques. Le pays a annoncé ce vendredi matin un confinement de l'ensemble de sa population, y compris les vaccinés. La mesure prendra effet à compter de lundi. Parce qu'à la base, si vous voulez, ils avaient juste confiné les non-vax. Il s'agit du premier pays de l'Union Européenne à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas de Covid. Le chancelier conservateur Alexander Schallenberg a également annoncé l'instauration de la vaccination obligatoire à partir du 1er février. Ces décisions font suite à plusieurs mesures récentes en Autriche. Le 14 novembre, le pays avait décidé de confiner les personnes non-vaccinées ou non-gueries du Covid afin de tenter d'indiquer le nombre de nouveaux cas. Ce jeudi, les régions de Salzbourg et de la Haute-Autriche avaient décidé d'aller plus loin en annonçant leur confinement généralisé, y compris pour les non-vaccinés. Et les vaccinés, du coup. L'enceinte du pays fait face à une augmentation massive des cas de Covid. L'Autriche recense en moyenne 12 000 contaminations par jour pour un pays de 8,9 millions d'habitants. Il affiche un taux de vaccination d'environ 66%, qualifié de honteusement bas par le chancelier. C'est un Hitler en puissance, lui, ou quoi, en fait ? Alors je pense que les Autrichiens vont pas en rester là, je pense que c'est plus l'époque d'Hitler, là, clairement. Maintenant que c'est un pays, quand même, qui a des droits, qui est libre. Donc les gens vont se révolter, je pense. J'espère, du moins. Voilà pour les bonnes nouvelles Covid du jour. Je vous laisse réagir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501